Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va s'intéresser un petit peu à l'évolution du marché de ces derniers jours. On commence à comporter le Bitcoin sur plusieurs intervalles de temps, donc sur l'intervalle de 4 heures, l'intervalle journalier et l'intervalle hebdomadaire. On ira voir aussi dans cette vidéo ce que sont en train de faire les whales, donc en tout cas la troisième plus grosse whale du Bitcoin. Et enfin, je vous parlerai un petit peu de l'indicateur Fear and Good Index qui montre un petit peu la tendance du marché actuel. Je vous donnerai bien évidemment mon ressenti sur le marché actuel, je vous donnerai aussi mon analyse sur ces différents intervalles de temps, avec les différents targets et bien sûr le résultat de mon analyse avec l'évolution probable du Bitcoin pour ces prochains jours. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, je m'appelle Louis. Sur cette chaîne, on parle principalement de crypto-monnaie et d'investissement. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche bien sûr pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui l'ont fait et tous ceux qui le feront parce que vraiment ça m'aide beaucoup, donc merci à vous. Alors passons directement à l'analyse du Bitcoin sur des chandelles hebdomadaires. Si on observe un petit peu les lignes de tendance qu'on a sur cet intervalle, on peut voir qu'on a une grosse ligne de tendance que j'ai tracée ici, qui a été une ligne de résistance à plusieurs reprises. On peut voir qu'aujourd'hui, en tout cas récemment, on a remarqué que cette ligne de tendance avait pu nous supporter, puis nous repousser un bon nombre de fois et aujourd'hui, on a réussi à aller au-dessus de cette ligne de tendance et même à consolider avec cette grosse chandelle verte qu'on a ici. Donc c'est plutôt très positif pour le Bitcoin. Ensuite, si on s'intéresse à une autre tendance qui cette fois-ci peut être tracée comme ceci à peu près, on peut voir qu'on avait donc un triangle qui se formait à ce niveau-là. On a bien vu qu'on aurait de l'action à la fin du mois de mars et c'est ce qui a été le cas. Donc on a vu cette grosse chandelle verte qui nous a monté le prix du Bitcoin jusqu'à à peu près 47 300 dollars. Le fait qu'on soit venu retester cette ligne de tendance qui est tracée ici, nous montre bien qu'on a pu valider en fait le pattern en triangle qu'on a ici et donc valider aussi le fait qu'on aille encore plus à la hausse. Si on s'intéresse maintenant à un graphique avec des chandelles journalières, donc un intervalle plus court, on a vu donc notamment ce dernier sommet du 8 novembre et une chute qui nous a amené jusqu'au 24 janvier pour avoir un bottom à 36 380 dollars. On a pu voir une énorme ligne de support qui nous a supporté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois entre le 14 février et le 14 mars, donc sur un mois entier. Si on essaye de s'intéresser un petit peu aux prochains targets, en tout cas aux prochains niveaux de résistance, je pense qu'on aura un très fort niveau de résistance à ce niveau-là, donc aux alentours des 51 000 dollars. Je pense que ce sera un niveau de résistance assez fort puisqu'il nous a repoussé une fois ici suite à cette grosse montée qu'on a eue lors du 26 juillet au 30 août et il nous a aussi repoussé quatre fois entre le 6 décembre et le 27 décembre. Maintenant, si on s'intéresse au niveau de support, je pense qu'on aura un niveau de support extrêmement fort qui sera ici. Ce niveau de support nous a supporté une fois ici, une fois ici, et il a été niveau de résistance à ce niveau-là lorsque le Bitcoin latéralisait. Et je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être continuer à latéraliser un petit peu dans cet intervalle entre 42 700 et 51 500 dollars. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne retester cette ligne de support qu'on a ici pour repartir à la hausse et se faire rejeter un peu plus haut pour redescendre aux alentours de 47 300 dollars. Là où on aura aussi une ligne de support qui pourrait être très forte puisque ça a été niveau de résistance ici, niveau de support ici. Selon moi, on risquerait d'avoir une trajectoire qui fasse ça, qui vienne se faire supporter ici pour repasser à la hausse aux alentours de mi-mai. Et enfin, si on s'intéresse plus particulièrement aux graphiques de 4 heures, donc avec des chandelles de 4 heures, on a clairement eu une tendance qui était plutôt haussière avec des hauts qui étaient de plus en plus hauts et des bas qui étaient de plus en plus hauts eux aussi, comme on peut le voir avec les deux lignes de tendance que j'ai tracées ici. Cette espèce de canal haussier qu'on avait ici a été dépassée lorsqu'on est venu casser à 43 000 à 45 300. Et selon moi, pour que ce pattern soit validé, il va falloir que le prix du Bitcoin vienne redescendre et retester cette ligne de tendance pour ensuite pouvoir repartir à la hausse et valider le pattern. Pour conclure rapidement sur le prix du Bitcoin, je pense qu'il va repousser à la hausse encore pendant quelques temps. Je pense que cette année 2022 sera incroyable pour le Bitcoin. Je pense aussi qu'on a vu vraiment les pas de marché lorsqu'on était fin janvier. Je suis hyper optimiste pour l'instant pour le Bitcoin. Bien sûr, aucun marché ne monte en ligne droite, donc on aura sûrement des rechutes, mais qui seront sans doute moindres que celles qu'on a vues ici le 24 janvier. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de l'évolution du marché, parce que bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal, je ne pourrais pas vous indiquer exactement ce que fera le marché dans les prochains jours, mais si on se fie à une analyse assez précise, on peut tout de même avoir une idée de ce qui peut arriver. Ensuite, si on s'intéresse à ce qu'est en train de faire la troisième plus grosse whale du Bitcoin, pour détailler rapidement le graphique, c'est un graphique dont je parle souvent sur cette chaîne, mais là, on a l'évolution du portefeuille de la troisième whale du Bitcoin, en tout cas du troisième plus gros portefeuille de Bitcoin, et en rouge, l'évolution du prix du Bitcoin. Ce qui est intéressant à regarder, c'est les différentes transactions que fait la whale, donc chaque ligne correspond à une transaction. On peut voir que la whale, depuis la dernière fois qu'elle a racheté le 15 mars, ça fait 15 jours qu'elle n'a pas racheté de Bitcoin, et au contraire, on peut voir qu'elle a vendu du Bitcoin ici et ici. La whale est en train de prendre du profit. Alors, je pense que c'est une bonne chose de prendre du profit, surtout quand on a des montées du prix qui sont assez nettes, puisqu'on aura sûrement une petite rechute. Lors de cette rechute, sans doute que la whale rachètera pour refaire grossir encore plus son portefeuille. En tout cas, je vous tiendrai au courant, semaine après semaine, sur l'évolution de ce portefeuille. Enfin, si on s'intéresse au Fear and Grid Index, le Fear and Grid Index, c'est un indicateur qui permet de prendre un peu la température sur l'évolution du marché. On peut voir qu'aujourd'hui, le Fear and Grid Index est à 55. C'est beaucoup mieux que la semaine passée ou la semaine d'avant. Je vous rappelle, on était à peu près 21, en tout cas dans l'eau rouge, dans l'extrême Fear. Aujourd'hui, on est plus passé dans le Grid, donc c'est normal, c'est dû au regain de popularité qu'a eu le Bitcoin, avec ce regain qu'a eu le Bitcoin depuis une semaine. Et donc, je vous le rappelle, selon moi, le Fear and Grid Index est un très bon indicateur de marché pour savoir quand est-ce qu'il faut acheter et quand est-ce qu'il faut vendre. Si on considère que le Bitcoin, sur le long terme, évolue de façon croissante, lorsque le Fear and Grid Index est dans le rouge, donc que les gens ne croient plus au marché, c'est le meilleur moment d'acheter. Et quand il est dans le vert, donc là où les gens croient que le marché va exploser tous les plafonds, c'est selon moi le moment de vendre. Donc, ce n'est pas du tout un conseil financier, vraiment. Je vous livre juste mon analyse, mais en tout cas, ça peut être une bonne stratégie qui, je pense, est suivie par les plus gros processeurs de Bitcoin. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon analyse vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux la tendance actuelle, les futures évolutions possibles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en commentaire votre avis sur le futur du prix du Bitcoin. Et sur ce, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !